Small World Underground Alors qu'à la surface tout le monde s'énerve et se fait la guerre, sous la terre d'étranges créatures s'énervent et se font la guerre. Dans Small World Underground, chaque joueur choisit un peuple et un pouvoir spécial pour former une armée. Le but est d'envahir les souterrains. Ces souterrains changent si on est 2, 3, 4 ou 5 joueurs. On prend ses petits bonhommes et on déplace son peuple de souterrain en souterrain pour gagner des points de victoire. Si un souterrain est déjà occupé par quelqu'un, il suffit d'être plus nombreux que lui. Sinon, utilisez le dé spécial pour le faire déguerpir. Parfois il y aura des montagnes et parfois vous tomberez sur des monstres sauvages qui gardaient un trésor, des reliques rustiques ou des lieux légendaires. Utilisez-les pour bénéficier de pouvoirs incroyables. Les peuples et les pouvoirs spéciaux sont tous uniques. Vous jouerez différemment si vous avez des momies vampires, des golems touristes, des arachnées kleptomanes. Certains utilisent des objets ou des techniques. D'autres profitent des lieux. Lave, boue, cristaux, champignons. Attention à la rivière où vous pouvez passer, mais surtout pas vous arrêter. Mettez votre peuple en déclin quand il ne vous convient plus. L'abandonner vous permet d'en choisir un nouveau. Mais si vous en prenez un cher, il faudra donner des points de victoire aux autres peuples pour vos adversaires. Tous les points sont tenus cachés et quand tous les tours sont passés, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501